Ça va prendre quoi pour que les gens allument un minimum? Pour que les gens changent et que la culture change, ça va prendre des larves et de la souffrance. Il y a la règle de trois. On peut pas vivre plus de trois jours sans eau. Sinon, on a trois semaines sans bouffe, puis trois mois sans contact social. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est pas mal plus près que bien d'autres personnes. Un plan d'action. Chaque survivaliste en a un. Pour eux, le scénario est bien précis. Quand le bris de normalité va arriver, ils ont planifié en détail ce qu'ils vont faire. Ils tombent en mode survie. La fiction devient réalité. Je rejoins Mathieu tout près de son travail. Ici, en pleine ville, il se doit d'avoir une planification efficace. Et c'est le cas. Fait que là, ici, on va mettre en exécution ton plan d'évacuation, c'est ça? Oui, exactement. C'est pour ça que je me prépare. Moi, j'ai déjà réfléchi, posé sur papier, tout ce qui est théorie, bien sûr, pour pratique, parce que finalement, il s'est jamais rien passé à date, mais on se prépare pour ça. Et moi, s'il se passe quelque chose au travail, je veux pouvoir quitter le lieu dans le meilleur délai et en toute sécurité, si je peux dire ça comme ça, dans la meilleure sécurité, en fait. Là, on a chacun nos sacs. Oui, on est équipés, là, théoriquement, t'as du stock. Moi, j'ai du stock aussi, les quatre points. On a de quoi subvenir à nos besoins, tant sur les vêtements, la chaleur, l'abri. On a de quoi manger, boire, puis on a de quoi faire un feu s'il y a de quoi. Là, on appelle ça un « get home bag ». On prend donc la route ensemble. Le trafic est normal et la panique n'est pas installée. Parce qu'en cas de catastrophe, les conducteurs seraient pas mal plus agressifs. Ici, présentement, à Trois-Rivières, s'il y avait une catastrophe qui se produisait, ça pourrait être quoi? À l'heure actuelle, à Trois-Rivières, il y a pas grand-chose, je te dirais. On est quand même pas mal à l'abri là-dessus. Mais ce qu'on a connu en 2017-2019, c'est les inondations. Là, on est en milieu urbain. C'est pas évident, là, d'être dans une situation de survie, mais dans ce milieu-là, il me semble. Non, c'est pas évident loin de là, mais je te dirais qu'il y a des personnes qu'on penserait pas tout de suite, puis qu'ils sont quand même habitués, par la force des choses, à vivre dehors, c'est les sans-abri. Ils peuvent nous apprendre plein de choses. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les itinérants sont des survivalistes? C'est des survivants. Tu sais, j'irais pas dire que c'est des survivalistes ou que c'est des preppers, c'est des survivants. Claude est prêt à tout. Son plan d'action est détaillé et il commence par protéger ses acquis. Ça fait que c'est petit que ça se passe. Ça, c'est ma petite dernière. OK. C'est des composantes une par une. J'ai acheté l'arme. OK. Mais il y avait pas de crosse comme ça, il y avait pas de poignée comme ça, il y avait pas de trépied, il y avait pas de muscle brake, puis il y avait toujours bien pas le télescope non plus. Ça fait que c'est toi qui l'as monté, là. Oui. Puis à 300 verges, ça passe au travers d'une plaque d'acier de 1,5 pouce TP. Ouais. Tu te sens-tu de ça pour la chasse aussi ou ça serait une arme de défense, surtout? Bien, en fait, les orignales, chevreuils, gros gibier, ours, mais aussi de sniper. Tu sais, on le voit inutile à l'agréable. Ça fait que ça prend beaucoup de précision parce qu'il va pas blesser l'animal. Non, non, ça, c'est clair que c'est le meilleur choc possible. C'est ça, exactement. Puis si c'est en cas de défense, bien, tu peux le blesser au lieu de manquer ta chotte. Tu comprends? Parce que moi, je suis pas là pour tuer des personnes, là. Non, non, c'est pas ça. Mais s'il arrive vraiment comme walking dead, ça va être pour les ralentir. OK. C'est le but de la chose. Par la suite, on monte au deuxième étage pour qu'il me parle de son plan de défense. Encore une fois, le scénario est très précis pour Claude. OK. Je suis pas périn. Toi, tu m'expliques qu'est-ce qu'on fait ici avec... Bien, en fait, j'ai une échelle ici. OK. Pour monter sa couverture. OK. Puis avoir 360 de... De vision. De vision, exactement. Puis avec ça, bien, je suis capable de me protéger largement. Ça fait qu'on essaye tout ça? Bien oui. Let's go. Moi, si tu me permets, je vais me boucher les oreilles quand il faut tirer. Bien oui, bien oui. Armé. C'est bon. On a un point de vue en hauteur pour voir les zombies apocalyptiques arriver. C'est un peu surréaliste tout ça. Je suis sur le balcon, rattaché à sa chambre à coucher, avec une arme, prêt à se défendre. La cible de Claude, c'est un arbre. Même à ça, il s'est assuré qu'un environnement soit 100 % sécuritaire avant de s'exécuter. Ouais, ça... ça fesse. Ouais, ouais. J'ai senti l'onde de choc. C'est assez... C'est puissant, c'est puissant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bien, écoute, t'es bien installé. On va-tu voir ce que ça va donner? Bien oui, on va avoir des dommages. Good. On va l'amener, oui. C'est arrivé là. Le plomb, il est là-dedans, là. Il est rentré ici. Exactement. Un coup de mème, là, quelqu'un qui veut venir vous écœurer, ça dissuade. Oui, bien, juste le son dissuade, hein? Tu l'as entendu? C'est assez clair. Ha, 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 ha! C'est assez clair. C'est assez clair. C'est assez clair. C'est 14, 10 ans. Les survivalistes, il y en a partout au Québec. Les parcours diffèrent. La préparation aussi. Je vais à la rencontre d'Éric et Karine, deux ex-militaires qui travaillaient dans les renseignements. Eux avaient accès à de l'information privilégiée. Ça, ça m'intrigue. Éric, on est sur ta terre, ici, présentement. Là, la première question que je vais te poser, que je veux savoir, est-ce que t'es survivaliste? Non, je me considère pas survivaliste. Je me considérerais plus comme autonomiste. La différence survivaliste, je pense que quand quelqu'un commence à introduire les armes pour son système de défense, je pense que là, on peut commencer à parler de survivalisme. Vous vous êtes rencontrés comment, vous deux? Nous, on a servi dans les Forces armées canadiennes ensemble pendant plusieurs années dans le même métier. Puis, on a déployé ensemble en Afghanistan, ici. C'est là qu'on a passé le plus de temps à travailler ensemble. Est-ce qu'une fois de retour à la vie civile, ça vous a allumé quelque chose, à vous dire, bien, il faut qu'on se prépare? Oui. Si on regarde comme en Afghanistan, ces gens-là pouvaient manquer d'électricité ou de ressources de base, ils avaient la capacité de pouvoir être capables de continuer à fonctionner. Alors qu'ici, tu te rends compte que, whoup, on a beaucoup de dépendance, on a beaucoup de savoir oublié. La débrouillardise de nos grands-parents a comme disparu à quelque part, s'est évadée avec l'arrivée de l'électricité. Être dans les Forces armées, ça nous apprend à planifier tout le temps, à être prêts à avoir tout notre équipement en ordre en tout temps. Parce que c'est pas quand c'est le temps de s'en servir que c'est le temps de l'assembler ou d'apprendre comment ça marche. Le discours est très terre-à-terre, presque trop. Mais si eux, qui avaient accès à autant d'informations, décident de se préparer, peut-être qu'il faudrait tous se préparer. Tous les deux, vous avez travaillé dans le renseignement. Est-ce que vous avez vu des choses auxquelles nous, on n'a pas accès, qui vous ont fait réfléchir? Oui, on avait accès à beaucoup d'informations. On a dit, bon, bien, vous voyez peut-être des menaces dans un plus grand spectrum. Le paix des scénarios, nous autres, qu'on entrevoit, c'est basé sur qu'est-ce qui s'est déjà vu? Que ce soit la crise du verglas, que ce soit Katrina en Nouvelle-Orléans, c'est pas mal le paix des scénarios qu'on a pu voir au cours des dernières décennies. C'est pas d'être alarmiste, mais plutôt d'informer sur les risques réels que tout le monde connaît, on n'invente rien, puis d'essayer d'aider les gens à se préparer contre ces risques-là, finalement. En pleine forêt, le chalet de Mathieu est simple, rien de spectaculaire. Un camp de survie comme je l'imaginais. Regarde pas, je fais le tour du propriétaire vite-vite. OK. Là, ici, à l'intérieur, on a des panneaux solaires. T'as zéro électricité ici. Non, zéro électricité au niveau même de l'eau, je te dirais. On n'a pas d'arrivée d'eau ici. Il y a une réserve d'eau un peu plus dans cette direction-là. OK. Où on pourra aller chercher notre eau, la filtrer, purifier, la faire bouillir. Là, je regarde ici, bon, c'est l'eau de pluie. Oui. C'est une réserve d'eau, là. Oui, tout à fait. C'est minimum, mais au moins, on peut récupérer cette eau-là. T'as un fil dans ton sac, là. Peux-tu l'essayer? Oui, tout à fait. Oui? Oui. OK. Là, ici, on tombe vraiment en mode survie. Oui, effectivement. Ça pousse par le filtre. OK. Puis là, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, ça y est. Voilà. Au moins, elle est fraîche celle-ci. Ah oui? C'est assez froid. C'est le fun, il y a des verres dans le fond de l'eau. Après avoir testé le système de filtration d'eau de Mathieu, on prend quelques minutes pour jaser. Seul au monde, loin de notre point de départ, le contraste, c'est parfait. Là, l'eau, ça, pour la survie, c'est hyper important. Tu sais, il y a la règle de trois, je vais te parler de ça, là. OK. C'est important, c'est une des règles primordiales en survie. On peut pas vivre plus de trois jours sans eau. OK. T'as ça, il faut que tu boives, là. T'as pas le choix, là. Et puis, ben, sinon, on a trois semaines sans bouffe, puis trois mois sans contact social. On parle beaucoup des choses qu'il faut faire, qu'il faut préparer. Y a-tu des choses qu'il faut pas faire? La première chose à ne pas faire, finalement, c'est de paniquer. Pour pas être paniqué, faut être préparé. On va s'informer, mais pas plus qu'il faut. Oui, on va tendre la main au gouvernement, mais on va faire attention. On va filtrer aussi l'information qu'eux, ils laissent transparaître. Circuler. Ouais, circuler. Sinon, au-delà de ça, tu sais, je pense que le best, là, c'est de pas aller dans les bois tout de suite. Tu sais, on entend toujours dire, les survivalistes, « Ah, ben là, on quitte la maison, on va dans les bois... » Tu sais, on est quand même au Québec, là, on s'entend, là. Oui. Est-ce que tu vas préférer rester chez toi, dans un confinement que toi-même t'auras préparé avec ton stock, ou alors tu vas courir, tu sais, dans les bois pour rien faire, tu sais, ça marche pas, là. Moins 20 degrés, tu peux pas vivre là-dedans, on s'entend. Puis je pense qu'un dernier conseil que je peux donner, tu sais, c'est de pas partir comme ça avec son couteau, puis se la jouer Rambo, tu sais, ça marche pas. Je pense que la préparation, il y a une bonne base à avoir, qui est pas compliquée, qui est accessible à tout le monde, puis tout le monde devrait l'avoir. Sa vision du survivalisme est réaliste. Il ne s'emballe pas avec des visions apocalyptiques. C'est certain qu'il romance toutes les catastrophes possibles. C'est ce qui motive sa préparation. Être survivaliste, c'est pas de tout repos. Pour certains, la préparation passe par les scénarios les plus fous. Pour Éric et Karine, la préparation, c'est un assemblage de plein de systèmes qui vont être utiles le moment venu. Capacité de pouvoir cuire la nourriture. Ça, c'est un poêle qu'on allume comme une chandelle, qui va aller chercher le maximum de BTU pour chaque petit morceau de bois que tu veux mettre dedans. Aujourd'hui, les téléphones, c'est une extension de beaucoup de personnes. Il faut s'assurer que ça fonctionne. C'est-tu très long? Il faut être patient. Cinq minutes après un iPhone, j'ai fait 4 %. Il n'y a rien de miraculeux dans tous les différents appareils pour charger. On a des panneaux solaires portatifs. Ça prend au moins 14 watts. Alors ça, c'est une autre option. Encore là, c'est pas miraculeux. On remplira pas nécessairement notre téléphone en dedans de deux heures d'exposition au soleil. Toi, Éric, as-tu un kit à toi qui est spécifique d'urgence qu'un « bug out bag » comme on appelle? Non, « bug out bag » pour aller où? Ça dépend de la zone où c'est que tu habites. Si tu habites en zone inondable, bon, bien, les chances que tu aies d'affaires à évacuer à cause de cette calamité-là, bien, elles sont plus élevées. Présentement, moi, ce que je suis installé, j'ai pas de danger pour les inondations ou bien feux de forêt ou quelque chose de même. Le but, c'est d'être capable de rester à la maison parce qu'à la maison, vous avez un toit. Puis, être capable de fonctionner et d'être obligé d'évacuer dans un centre de service, c'est là que ça peut devenir un problème et c'est pas nécessairement une option que tu veux considérer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait une bonne job pour sensibiliser la population à se préparer à des catastrophes? Veux-tu te dire c'est quoi le problème? J'ai sur mon groupe Facebook, en cas d'urgence, Canada. OK. Alors, eux autres, ils posent des articles reliés à la sécurité publique et à la préparation. Ma femme, elle va avoir plus de likes sur Facebook si elle met une photo de Minou. Puis qu'eux autres, ils vont avoir de likes quand ils font une publication. Ça fait qu'eux autres, ils prêchent dans le désert. Mais c'est pas parce qu'ils sont inactifs, ils sont très actifs. Ça va prendre quoi pour que les gens allument un minimum? Puis là, encore là, je suis pas dans le scénario de la pire catastrophe au monde. Pour que les gens changent, puis que la culture change, elle va vendre des larmes, malheureusement, puis de la souffrance. C'est qu'est-ce que je pense. Avant de quitter, je prends un peu de temps avec Christine et Claude sur Le Perron, un endroit paisible, pour parler de choses qui sont un peu moins. Christine et Claude, on est ici sur votre balcon. C'est super tranquille. On entend presque rien, du vent dans les arbres, à peu près tout. C'est ça que vous aimez, hein? Ah oui, c'est une tranquillité, c'est une qualité de vie. Puis on va mourir, c'est... Ah oui? C'est écrit dans le ciel, écoute... C'est un paradis sur terre. Qu'est-ce que tu as dans les mains, Claude? C'est un masque à gaz. OK. Ça, c'est... On pourrait dire une autre... Une autre ligne de défense, en fait? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Protection, c'est de... Mettons qu'il y aurait des retombées radioactives ou... Ou chimiques. Ou chimiques ou peu importe l'Ebola ou peu importe, là, tu sais, là, on fabule un peu, là, mais... Le virus qui peut... Le virus, oui, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne le même? Avec les filtres. Avec les filtres ici. Puis c'est des valves anti-retours, tu m'entends bien? Oui. Ça fait que c'est des valves anti-retours. Quand tu mets des filtres, ça veut dire que quand tu respires, l'air rentre par les filtres, puis quand ça expire, ça expire par celle-ci. OK. Ça fait qu'il n'y a pas de danger. Là, vous parlez d'Ebola ou de virus ou... Oui, c'était juste un exemple. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est des choses qui vous font peur? Moi, l'Ebola me fait le plus peur dans tous les virus. OK. Pourquoi? Parce que l'Ebola, c'est transmissible par gouttelettes. L'Ebola va toucher à ton système, au niveau cognitif, et puis c'est une maladie qui est incurable. Mais ça se transmet beaucoup. Ça fait que là, avec ça, puis avec toute l'installation ici, là, vous êtes prêts. Bien, bien, on est prêts autant qu'on peut l'être, avec les moyens qu'on a. Oui. Oui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est pas mal plus prêts que bien d'autres personnes. Oui. Ça, c'est sûr. La peur est omniprésente dans leur discours. Malgré tout, ils sont heureux ensemble, prêts à survivre à toute éventualité. Le survivalisme est une façon de penser basée parfois sur des faits, parfois sur des scénarios catastrophes. Mais une chose est certaine, ils ont un plan d'action. Comme tout bon survivaliste, ils sont prêts à tout. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...